A partir de cette semaine, Lyon Radio est partenaire d'une pièce de théâtre incroyable, Le Jour des Corneilles, un texte de Jean-François Beauchemin, mis en scène et joué par Raphaël Simonnet. C'est l'histoire du fils courge qui raconte sa vie face au juge, son père, la cabane du fond des bois, sa mère silencieuse, un meurtre. Il a le verbe inouï des incultes et des illettrés, le dialecte fécond des carencés. L'hiver venait, bourrasques, tombements de neige et verglaces formaient à présent les jours. La terre était aussi croûteuse qu'échine de tortues. Surgelés accoutraient les arbres qui craquaient au moindre soufflement de bises. Je me mis à m'immerger en barrique et à me frotter peau et endroit. Quand l'image de Manon me tenaillait excessivement, je désaccoutrais ma personne, la plongeais sous eau et la détergeais à grands coups de pain de sable. Il me fallait me plonger jusque par-dessus chevelure, puis me briquer intensément. Oh ! Oh ! L'exqui-moment où je fus récuré par Manon, car j'en étais convaincu, il devait y avoir quelque part en eau chère, tanière ou alcôve recelant amour. Oui, cela j'y devais. La pièce a créé un réel engouement auprès de ses spectateurs. Je vous propose d'écouter les réactions à la fin de leur représentation. J'étais déjà venue voir ce spectacle au même endroit, il y a je pense à peu près 3 ou 4 ans. Quand il est sorti, j'avais été tellement impressionnée que j'ai voulu revenir. Je trouve que j'ai lu le livre aussi. Le texte est de toute beauté et l'interprétation est vraiment fabuleuse. Oui, j'ai trouvé ça très bien, que l'acteur était assez exceptionnel. Je pense que ça aurait pu être facile de s'ennuyer au cours d'un monologue qui dure une heure dix, mais ça n'a pas du tout été le cas, donc c'est vraiment très bien fait. Séance tous les soirs du lundi au vendredi jusqu'au 1er mars, au Temple des Théraux, 10 rues, lanternes, lue en premier, station de métro, hôtel de ville. Entrée à 15 euros, tarif réduit 10 euros, durée une heure environ. Donc, je pense que c'est un petit peu de temps. – Sous-titrage FR 2021